Salut les digitales, j'espère... Il y a une oreille de chat qui passe... S'il vous plaît, votre anus dans le micro. Merci, merci. J'ai pas du tout ordonné mes idées, je sais pas du tout comment je vais raconter les trucs. Je le fais avec l'émotion du moment. Salut les digitales, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je savais que j'allais faire depuis longtemps, mais que je suis excitée de faire, parce que c'est un peu la restitution, c'est la restitution, du plus gros et du plus long projet que j'ai jamais mené dans ma vie. Une de mes créations a été exposée pour la première fois dans le cadre d'un énorme événement d'art contemporain qui s'appelle la Nuit Blanche. Donc si vous êtes parisien, normalement vous connaissez parce que c'est aussi célèbre que la fête de la musique. C'est pendant une nuit, dans plusieurs endroits dans Paris, il y a des oeuvres d'art contemporain, des choses un petit peu strange ou un petit peu interactives qui sont placées, installées, des performances. Et donc pour la première fois de ma vie, j'ai collaboré à une oeuvre qui a été exposée dans ce cadre, dans le cadre de la Nuit Blanche. Et c'était fou, c'était ouf, c'était fou. Je vous ai déjà parlé d'une entreprise qui s'appelle Atem, qui fait de la scénographie urbaine. Ils ont... J'ai réuni 5 artistes visuels pour collaborer à une oeuvre géante de mapping. Et l'idée c'était que moi je fasse le son de... En tout cas une partie du son de ce mapping géant. Et je dis géant à juste titre parce que c'était quand même sur 75 mètres. Et la thématique de l'oeuvre, quand même je vous la révèle, c'était la machine à rêve. Et chaque artiste proposait un rêve en fait. On a commencé cet été, j'ai fait au début beaucoup de recherches pour pouvoir produire des sons qui accompagnaient vraiment les artistes, qui étaient vraiment la version sonore de ce que leurs images racontaient. Je me suis beaucoup amusée à faire de la compo, beaucoup de son design aussi. J'ai fait beaucoup de sessions d'enregistrement de bruitage et beaucoup de chasse de sons dans la nature. Notamment il y avait un des artistes, il ne voulait pas de sons synthétiques, il ne voulait que des vrais sons, pas des sons créés par ordinateur, juste des sons qui existent vraiment. Donc j'ai dû aller avec des micros dans la vie, dans la rue, dans la nature pour enregistrer des vrais sons organiques. En plus il voulait aussi pas mal de sons de l'intérieur du corps humain. Je me rappelle, j'ai enregistré mon OK pour avoir un son un peu sympa de l'intérieur du corps humain. On a fait aussi une session d'enregistrement dans un studio d'enregistrement à la Cité de la Musique. Il y avait des instruments partout, il y avait tous les instruments possibles et inimaginables. Et c'était trop bien parce qu'on a enregistré des voix. Donc avec un ingénieur du son et tout. Moi je faisais la direction artistique en mode cette phrase un peu plus comme ci, cette phrase un petit peu plus comme ça. On a fait de l'enregistrement de musique, on a fait de l'enregistrement de bruitage. Et alors ça les bruitages, les fou rires, les fou rires. En l'occurrence là on devait faire des bruits d'os qui cassent. Bah je vais pas vraiment casser des os en fait parce que j'ai pas la force et puis j'ai pas la matière première sous la main. Du coup on était en train d'utiliser des pâtes et de casser des pâtes comme les pâtes à manger pour essayer de reproduire ces bruits d'os. On s'est pris un fou rire aussi parce qu'on voulait faire des sons de vibrations pour l'artiste qui voulait des sons du corps humain. Donc des vibrations comme des vibrations internes. Et j'ai ramené un vibromasseur que j'avais eu de l'époque où j'étais journaliste pour faire des sons. Et du coup on essayait d'enregistrer ces vibrations là et elles étaient dingues. Et même l'ingénieur du son nous a dit non mais ce son est fou on dirait son d'un drone parce que c'est des gens aussi qui sont passionnés de captation de son et ils avaient jamais entendu des sons pareils. Tiens c'est bizarre on va essayer de faire du son avec un vibromasseur. Et non c'était franchement c'était hyper drôle c'était des bons moments. Ce qui était émouvant aussi pour moi c'est que je joue du violon depuis que je suis petite. Et ça avait été un peu une aventure dans ma vie de jouer du violon au conservatoire, de rentrer au conservatoire, de jouer du violon assidûment. Et de faire plein de pratiques musicales. Je me sentais un peu comme si j'avais jamais vraiment rendu hommage au conservatoire et à mon prof de violon parce qu'ils m'ont quand même poussé pour faire des choses de dingue. Et alors certes j'ai joué du violon dans les boîtes de nuit en Europe quand j'étais lycéenne et jeune étudiante. Mais c'était pour moi plus un loisir et plus un kiff. Et là du coup j'ai pu enregistrer une session du violon à la cité de la musique et que cet enregistrement, cette interprétation soit diffusée le soir de la nuit blanche. Et je me dis quand même tout cet investissement de la part de mon prof de violon pendant des années, pour que je me concentre, pour que je fasse mes gammes, pour que je bosse. à payer puisque j'ai joué du violon devant un public pour un grand événement d'art. Rien que pour ça au moins j'ai l'impression d'avoir coché la case. Check c'est bon, j'ai pas fait toutes ces études de musique pour rien et j'espère que mon prof de violon est fier. Monsieur Christophe Lenz, si jamais vous voyez cette vidéo, j'ai pensé à vous. Après ce qui était fou c'était l'installation de l'oeuvre d'art. C'est à dire que tout le temps de préparation, finalement on bosse sur ordinateur, on bosse sur un petit écran. Et arrive le moment où on va aller projeter des images in situ, dans la vraie vie, sur le vrai monument. Et là on voit le travail qu'on a fait qui prend vie sur 75 mètres. J'ai eu un peu la tremblossance, un peu comme la petite larme parce que c'était fou quoi. Ce son il était là, il existait, je l'avais créé. Il était plus juste de l'ordre du fantasme, il était vraiment là, il était vraiment diffusé. Et j'avais un peu les chocottes que ça marche pas. Et quand j'ai vu que ça marchait et que ça prenait cette ampleur, c'était ouf quoi. Et de voir ça se l'air plus si bien aux images. Je vais vous mettre maintenant un peu les images de ce que ça rendait en réel le jour J, avec le public qui passait, qui regardait, qui applaudissait. Ce qui était important à retenir en fait avec cette expérience, c'est que dans la vie j'ai un syndrome de l'imposteur. C'est à dire que même si je sais que j'ai fait des choses qui sont bien et dont je peux être fière, j'ai toujours l'impression de pas être assez à la hauteur. Je sais pas si c'est parce que je suis une femme ou parce que c'est moi ou quoi. Mais c'est toujours un petit peu dur. Et pendant ce projet, il y a des moments où j'ai douté. Il y a des moments où je me suis dit, ralentis, ne mène pas le travail à son terme. Parce que, inconsciemment bien sûr, les gens vont se rendre compte que ton travail est nul. À la fin, quand ils vont l'entendre terminer, ils vont dire, ah non mais c'est pas dingue en fait, ce qu'elle a fait, c'est pas génial. J'entendais plein de voix qui me critiquaient. Et je me suis mis un gros coup de pied aux fesses à coups de phrases inspirantes sur Pinterest, à coups de podcasts motivants, bienveillants, pour me dire, non, arrête d'écouter cette petite voix qui dit qu'une fois fini, ce travail sera nul et que tout le monde va s'en rendre compte. Juste, fais-le, tu t'es mis d'accord avec des artistes, avec la direction, il y a des choses qui sont établies, maintenant il faut produire, il faut les exécuter, il faut les réaliser. Donc, on y va quoi, on va au bout. Et même si c'est pas le projet le plus oufissime que t'auras fait sur cette terre, au moins ça sera un projet, ça sera une première référence pour ton book, ça sera un premier gros truc de ta nouvelle vie de designer, ça sera le premier, ça sera très bien d'être arrivé au bout. Et ça sera très ouf de voir quand même un projet si impressionnant prendre vie. Et franchement, le moment où ça arrive, le moment où ça prend vie, le moment où ça existe, même si j'espère que je ferai encore mieux à l'avenir, comment ça... et je l'ai fait quoi ! Et c'était dingue. Et c'était important pour moi de faire cette vidéo, déjà parce que quand je la regarderai dans 20 ans, j'espère que je la regarderai en souriant, en me disant « Ah là là, c'est un beau souvenir ! » Et parce que j'avais vraiment envie de transmettre le message que il n'y a jamais rien de trop grand. Si vous y croyez, si vous avez envie de le faire, si vous bougez le popotin, que vous lâchez pas, que vous allez au bout du truc, le truc, il se réalisera. Enfin, c'est possible en fait, ça peut exister, mais ça dépend pas des autres, ça dépend de vous et de votre capacité à toujours crocher de bon et à dire « J'y vais ! » Et franchement, la sensation qu'on sent à la fin... C'est un truc de fou ! Je vous le souhaite à tous un milliard de fois ! Sur ces bonnes paroles, je vais arrêter là cette vidéo parce que je pense que j'ai beaucoup trop parlé. Je vous embrasse, comme d'habitude. Je vous souhaite, je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais je vous le souhaite très très fort, encore plus fort que d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre d'autres aventures incroyables, extraordinaires, comme ça, qui se passeront à l'avenir. Et je vous embrasse encore une fois, je vous aime, vous êtes merveilleux. Des bisous, des bisous, des bisous ! Ciao !